Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur l'algorithmie. Donc il faut savoir qu'un algorithme se ramène toujours à une combinaison de quatre opérations de base, les seules que soient capables de décrypter un ordinateur. Donc d'une part l'affectation de variables, d'autre part la lecture et l'écriture, qu'on appelle aussi les opérations d'entrée-sortie, enfin les tests, puis les boucles. Tout cela sera évidemment largement développé dans les vues suivantes. Un algorithme doit donc contenir uniquement des instructions compréhensibles par l'ordinateur. Donc ça nous donne une idée déjà d'une première approche quand on est amené à réfléchir et à penser à un algorithme. Au niveau de la méthode, de manière systématique, il faut se mettre à la place de la machine qui fera tourner l'algorithme pour vérifier qu'il conduit au bon résultat, c'est-à-dire celui que l'on vise. Voyons quelques définitions et conventions. L'algorithme a ce caractère universel du langage libre qu'il s'exprime comme une série d'instructions résolvant un problème donné sans souci d'une syntaxe propre à un logiciel ou à un langage de programmation donné. Donc écrit dans sa forme d'origine, l'algorithme est inexploitable par l'ordinateur. Pour devenir exploitable, il lui faudra utiliser un langage de programmation. On verra cela dans d'autres diaporamas que je développerai sur le langage C, le langage turbopascal, le langage de Fortran, le PL1, etc. Parlons un peu de la structure d'un algorithme. Pour stocker une information dans un algorithme, on utilise une variable, qu'on peut voir aussi comme un contenant, qui va contenir l'information qui, elle, est à voir comme un contenu. Le programme va donc repérer cette variable par une étiquette pour avoir accès à son contenu. C'est la partie qu'on trouve au début de tout algorithme et qu'on appelle déclaration des variables. Comme je le disais, sous sa forme de langage libre, aucun algorithme n'est compréhensible dans l'état brut par un ordinateur. On va trouver dans un algorithme des instructions du type lire un nombre x, lire un nombre y, calculer le plus grand de x et y, afficher le max de x et y. Cela va se traduire donc dans le début d'un algorithme par la déclaration des variables, comme on l'a dit. Donc, suivi d'une suite d'instructions. Où l'algorithme décrit les opérations à suivre et à exécuter. Dans les définitions usuelles qui vont être nécessaires pour comprendre la suite de cette vidéo, il faut donc savoir ce que c'est qu'un type. Un type, c'est donc un triplet composé d'un nom, d'un ensemble de valeurs, d'un ensemble d'opérations définies sur ces valeurs. Les exemples les plus répandus, les plus connus, les plus utilisés, sont le type entier, qui est l'ensemble des antinaturels, comme opérations, toutes les quatre opérations de base, plus, moins, division, multiplication. On trouve aussi dans les objets indispensables d'un algorithme, une variable. Une variable, c'est un triplet composé d'un type, qui peut être entier, caractère, booléen, réel, d'un nom et d'une valeur. On a besoin ensuite de gérer systématiquement des expressions à l'intérieur des algorithmes. Une expression est constituée à l'aide de variables déjà déclarées, de valeurs, de parenthèses et d'opérateurs du type des variables. Enfin, ce qui est une opération classique et indispensable, c'est l'affectation. C'est l'opération qui permet de stocker une valeur dans une variable. Voyons des dispositions qui concernent les boucles. Donc, nous avons une des premières boucles qui s'exprime par la syntaxe tant que faire. Tant qu'une condition est remplie, on va faire un certain nombre d'instructions. Qu'on va demander à l'algorithme de réaliser. Fin tant que se produit et est atteint lorsque la condition n'est plus satisfaite. Donc, dans le principe, qu'est-ce qu'il se passe lors d'une répétition à l'intérieur d'une boucle tant que faire tant que. L'ordinateur passe et repasse dans la boucle tant que la condition est vraie. Le programme pointe donc sur la première ligne tant que. Si la condition est vraie, il exécute les instructions qui suivent jusqu'à ce qu'il rencontre la ligne fin tant que. Voyons un des outils d'un algorithme, les conditions. Une condition est composée de trois éléments. Une valeur, un opérateur de comparaison, une autre valeur. Pour que cette comparaison ait un sens, il faut que les valeurs comparées soient de même type. Les opérateurs de comparaison sont l'égalité, différent, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. L'ensemble de ces trois éléments constituent donc une affirmation qui peut être évaluée à vrai ou fausse. Alors on va voir ici un exemple concret de déroulement d'un algorithme. Ici on voit donc qu'on a déclaré trois variables SNA. Comme on le disait, cet algorithme commence d'abord par la déclaration des variables. SNA ont été donc déclarés du type nombre. Et on commence par le début de l'algorithme avec quelques instructions. Ici trois instructions d'affectation. Voyons l'effet de la première instruction. Affecter la valeur 5000 à S. On voit ici l'impact. Le contenant S contient le contenu 5000. On passe à la suivante instruction d'affectation. Affecter la valeur 0 à N. Et voici l'impact. La valeur 0 pour la variable N. Instruction suivante. Affecter la valeur 120 à A. Et on rentre dans une première boucle tant que. La condition ici, à observer, c'est S inférieur à 5200. Donc comme on le disait au tout début, on se substitue à l'ordinateur. On regarde si vraiment à cette étape S est inférieur à 5200. Ce n'est pas le cas. S égale 5000. Donc on rentre dans la boucle tant que. Et voici ce qu'on va faire. Une nouvelle affectation. Affecter la valeur S plus A à S. Donc S va prendre la valeur 5000 plus 120. Affecter la valeur N plus 1 à N. N va aller 0. Il vaut maintenant 1. On a ici les valeurs de N et S suite à ces deux affectations. Fin tant que. On revient au début de la boucle tant que. Puisque la condition est toujours remplie. Est-ce que S est inférieur à 5200 ? S égale 5120. Donc oui. Donc on voit qu'on est obligé de rentrer à nouveau dans le corps de la boucle. Et on fait les opérations d'affectation successives. 5240. 2 pour N. Et on a les deux valeurs de N et S. 5240. On voit que c'est plus grand que 5200. Donc cette fois-ci, la condition n'est plus remplie. Qu'est-ce qu'il va se passer lorsque l'on veut rentrer à nouveau dans la boucle ? En fait, la condition est devenue fausse, donc on sort de la boucle. On va voir maintenant une autre instruction pour I allant de 1 à N, par exemple. Contrairement à la structure tant que, où on ne sait pas à l'avance combien de fois on va passer dans la boucle, avec la structure pour, fin pour, ce nombre de passages est parfaitement identifié dès l'entrée dans la boucle. Donc évidemment, ça s'utilise dans des cas particuliers où ce nombre de passages est bien identifié dès les données connues de l'énoncé. Ici, à chaque passage dans la boucle, le compteur I va augmenter de 1. Donc, début du programme, déclarer I du type nombre, pour I allant de 1 à N, faire un certain nombre d'instructions, et on rencontre le fin pour dès que I a atteint la valeur N. On passe ensuite à la suite de l'algorithme. Voici un exemple d'algorithme avec la structure pour. Donc là encore, on va s'intéresser à la déclaration de variables qui débute et qui initialise tout algorithme. La déclaration des variables SNA. On atteint la zone de début d'algorithme et on commence par des affectations. On envoie les effets dans la partie droite. Affecter la valeur 1 à N, affecter la valeur 2 à S. Et notre boucle pour I allant de 1 à 3. Là, on sait très bien à l'avance qu'on a trois passages dans cette boucle. et on fait simplement des affectations de certaines opérations. S plus N au carré est affecté à N. La valeur 2A est affectée à A. On voit ici l'impact. N vaut 9. A vaut 2. Les valeurs A et N sont écrites ici pour l'instruction écrire A et N 2 et 9. Fin pour. Pour l'instant, on a un retour dans la boucle pour et on continue l'affectation jusqu'à ce que N vaille 3. Ici, on a un troisième passage dans la boucle. Et voilà, c'est fini. Puisqu'il y avait trois passages prévus, on arrive à ici 4 dans ce nouveau passage. Donc on sort de la boucle puisqu'on dépasse la bande supérieure. Voilà un exemple, en fait, qui correspond à quelque chose de très récent puisqu'il s'agit d'un extrait du bac S 2012. Dans l'exercice 3, la partie B, on avait une suite UN qui était définie par cette expression. UN égale 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 sur N, moins LN de N. On avait cet algorithme à traduire pour trouver une certaine valeur. Donc ici, des variables bien identifiées, I et N de type antinaturel, U1 réel, et il fallait demander à un utilisateur d'entrer une valeur de N, faire une opération d'affectation, et ensuite une boucle pour, fin pour, suivie d'un affichage du résultat. Donc la question, c'était donner la valeur exacte affichée par cet algorithme lorsque l'utilisateur entre la valeur N égale 3. J'ai donc traduit avec les trois colonnes pour bien voir les détails, en fait, de tout ce qui se passe lors du déroulement de cet algorithme. On va commencer ici. Déclaration des variables, il fallait donc définir IN du type entier, U du type réel, pour bien traduire les données de l'énoncé. On arrive ici au début de l'algorithme, il y avait une opération d'affectation, on affectait la valeur 0 à U, il fallait saisir une valeur de N, donc 3 pour N, on voit ici l'impact, affecter la valeur 1 à I, et pour I allant de 1 à 3, voyons ce qui se passe, en suivant les instructions qui étaient données. Il fallait affecter la valeur U plus 1 sur I à U, voici l'impact, écrire U, U égale 1, premier passage dans la boucle. On passe une deuxième fois dans la boucle, on en est à I égale 2. Qu'est-ce qui se passe ? On continue les affectations, on écrit le résultat, et maintenant, on arrive au troisième passage dans la boucle, donc toujours l'affectation, ici, on se retrouve avec 11 sixième, on écrit U, et ici, normalement, c'est la sortie de la boucle, puisqu'on arrive à I égale 4, et on peut afficher le résultat final, 11 sixième, pour U, c'était ce qui était demandé. Alors, on va voir différentes structures de contrôle. Donc, en fait, nous avons trois structures principales de contrôle qui permettent de construire des algorithmes. Le bloc d'instruction va toujours commencer avec un début-fin, début-fin qui sont eux-mêmes séparés par des instructions. Nous avons fait des structures d'alternatives, et on verra qu'elles-mêmes sont identifiables avec deux types de séries alternatives, l'alternative simple et l'alternative multiple. Voyons comment se traduit une alternative simple. Si une certaine condition est remplie, alors on réalise un certain bloc d'instruction. Sinon, un bloc d'instruction différent est facile. Toujours la structure si, sinon, fin si. Dans une alternative multiple, on a un selon que, une valeur variable, donc en fait, prend différentes occurrences, on va réaliser un certain bloc d'instruction. Donc, ici, quand la variable k prend la valeur k1, on réalise le bloc d'instruction 1, et ainsi de suite. Si on n'est dans aucun des cas identifiés, k1, k2, k3, etc., kn, dans ce cas-là, on peut très bien prévoir un autre mot, qui va se traduire dans la plupart des langages par un else, on exécute un autre bloc d'instruction. Donc, l'alternative multiple, selon que, fin selon que. Voyons la structure répétition. Si, bloc d'instruction s1, sinon, bloc d'instruction s2, fin si. Notre structure de répétition, on en avait vu déjà deux, on a le temps que, une expression est remplie, on fait un certain bloc d'instruction, et c'est la structure tant que, fin tant que. La structure de répétition pour, fin pour. Pour une variable, allant d'une valeur initiale à une valeur finale, on peut indiquer un pas, par pas de valeur pas, si ce n'est pas indiqué par défaut, c'est un pas de 1, faire un certain nombre d'instructions, fin pour. Enfin, on a une nouvelle structure de contrôle qui n'avait pas encore été abordée, le bloc d'instruction est exécuté au moins une fois. Si on utilise, répéter un bloc d'instruction jusqu'à ce qu'une expression soit remplie, fin répétée. J'exposerai, donc, dans des vidéos directes sur Skype, plus amples informations sur les fonctions. Pour l'instant, on va passer sur cette vue. donc, les utilisations des fonctions appuyées par les exemples. Il faut savoir qu'il existe parmi les accessoires nécessaires et utiles pour la construction d'algorithmes, les tableaux. Un tableau, c'est une table d'association à clé unique, telle que le nombre d'éléments de la table soit constant, l'accès aux éléments s'effectue directement par la clé, les valeurs minimum et maximum des clés sont des constantes. Donc, on peut, par exemple, considérer un tableau qui soit à deux dimensions ou à une dimension avec un minimum et un maximum d'indices. Par exemple, un tableau de dimension 1 et de taille 5, ce sera défini par T de 1 2.5. Donc, là aussi, lors de séances en direct sur Skype ou lors de séances en particulier, on pourra aborder plus amplement la partie tableau. Donc ici, ce sera étayé d'exemples de parties de cours avec les grands classiques, par exemple, recherche de l'indice du premier élément dans un tableau. Alors, on arrive à une partie très importante pour la compréhension et surtout la bonne écriture d'un algorithme, c'est nécessairement en s'appuyant sur un algorithme ou un organigramme. En algorithmique, il est aussi très pratique d'utiliser une représentation graphique à l'aide de symboles. L'ensemble constitué se nomme indifféremment algorigramme ou organigramme. Quels sont les différents symboles qu'on va rencontrer pour cette partie ? Un symbole de traitement, ici, donc, simplement un rectangle. On va voir qu'il y a dans un organigramme des symboles de test, donc des losanges. Ce test, lorsqu'il est faux, on continue ici. lorsqu'il est vrai, on a une alternative simple, ici, qui nous guide vers un autre bloc d'instructions. On a aussi, par convention, les écritures du début, fin ou interruption qu'on trouvera représentées par ce type de figure. Alors, voyons comment on va utiliser ces outils pour représenter une structure alternative. On reconnaît ici la structure alternative simple. Si des conditions sont réalisées, une ou plusieurs conditions, alors un traitement 1 est réalisé, sinon un traitement 2. On voit ici qu'on rencontre déjà un test, c'est la condition à tester. Si cette condition est remplie, on exécute le traitement 1. Sinon, on exécute le traitement 2. Et on passe à la suite de l'algorithme. On peut très bien aussi rencontrer un si, fin si, sans qu'il y ait d'alternative. Si une condition est remplie, alors on exécute un certain traitement, toujours traduit par un bloc d'instructions. Sinon, on passe à la suite de l'algorithme. On voit aussi ici qu'il n'y a pas de sinon. Il s'agit d'une structure alternative réduite. Voyons la traduction de la boucle pour i, fin pour, qu'on a vu précédemment, sous forme d'organigramme. Donc, cette structure, on a vu, consiste à répéter un certain traitement un nombre de fois qui est fixé à l'avance. Cela s'est traduit par la séquence d'instruction suivante. Pour i allant de 1 jusqu'à n, répétition n fois, donc, on exécute un traitement 1. Donc, comment on va le représenter ? On va d'abord initialiser i à 1. On rentre dans le corps de la boucle. Pour i égale 1, évidemment, on exécute le traitement 1. On incrémente la variable i, i égale i plus 1, et on teste est-ce qu'on est en dépassement de la bande supérieure ou pas. i supérieur à n, si oui, on est sorti de la boucle. Sinon, on revient au traitement, on continue le traitement et on incrémente i jusqu'à, en fait, ce que i dépasse n. On obtient la sortie de la boucle lorsque le nombre d'itération est supérieur à n. Voyons la représentation par organigramme d'une structure répétitive à boucle conditionnelle. La structure tant que, fin tant que. On a vu que cette structure s'applique lorsqu'on doit réaliser une tâche autant de fois qu'une certaine condition est valide. Tant que la condition est remplie, on fait un traitement T1 et fin tant que lorsque la condition n'est plus remplie. Ça se traduit comment ? En fait, on descend ici sur une première condition, on exécute le traitement, on revient ici, en fait, tant que la condition est remplie, on reste dans ce circuit. Dès que la condition est fausse, on sort et on passe à la suite de l'organigramme. Maintenant, on va voir la traduction par organigramme d'une boucle conditionnelle avec la variante répétée jusqu'à. On a vu que cette structure répète un traitement jusqu'à ce qu'une certaine condition soit valide. La grande différence ici, on passe au moins une fois dans la boucle. Cette structure se formule comme suit, répétée, donc on répète le traitement jusqu'à ce qu'une condition soit vraie, le traitement T1 avec des instructions à exécuter jusqu'à ce qu'une certaine condition soit remplie. Donc de toute façon, on exécute au moins une fois le traitement T1. Exécution du traitement T1, le test, est-ce que la condition est remplie ? Oui, on sort de la boucle. Non, on revient au traitement, on répète le traitement T1. Tant que ici, en fait, on répète le traitement T1, tant que la condition est fausse. Mais la différence avec le tant que, enfin tant que, c'est qu'on est passé de toute façon au moins une fois dans la boucle. Alors, comment on représente par organigramme les structures de choix ? Les structures de choix permettent d'effectuer des traitements spécifiques en fonction de plusieurs conditions de type bolir. ici, on voit que toujours le losange pour représenter les conditions. Si la condition 1 est vraie, on passe au traitement T1, puis à la suite de l'algorithme. Sinon, on passe à la condition 2, on teste la condition 2. Est-ce qu'elle est vraie ? Oui, alors, on exécute le traitement 2, et on passe à la suite de l'algorithme. Si c'est faux, on passe, ainsi de suite, à la condition 3, à la condition N. Une fois arrivée à la condition N, soit elle est vraie, on passe au traitement N, et on passe à la suite de l'algorithme, soit elle est fausse, on passe à un autre traitement. J'ai maintenant toute une série d'exercices qu'on pratiquera lors de nos séances en direct sur Skype, ou de toute façon, dans des relations directes et en fait dans les séances physiques, avec une série d'exercices et un ensemble de solutions qu'on examinera ensemble en direct. Alors, à la fin de cette présentation, j'ai différents outils que j'ai récapitulés ici, avec les différents types de variables, il est important de connaître donc les booléens. Là, en fait, il s'agit de table de vérité, une valeur de type booléen prend comme valeur vraie ou faux les opérations visuelles sont et ou non qui sont données dans les tables ici, qu'on appelle table de vérité. Donc, c'est très important d'être à l'aise avec ces valeurs, puisqu'on est sans cesse confronté à des conditions qui peuvent être soit simples, soit des combinaisons de conditions. donc voilà, si des propositions P ou Q prennent ces valeurs-là, par exemple, si on lit ce tableau, on voit que si P est vrai et Q est faux, dans ce cas-là, la proposition P ou Q est vraie. La proposition P et Q est fausse. La négation de P, c'est le contraire. Évidemment. et la négation de Q, c'est le contraire. Alors, en exemple, dans ce tableau, on voit les différentes valeurs possibles prises par la proposition non P, non Q, non P ou Q. Donc, je vous conseille vivement de vous entraîner à reprendre en faisant un masque, par exemple, sur les différentes colonnes P ou Q, P et Q, non P, non Q, non P ou Q, pour être sûr que ce soit bien maîtrisé. Voilà un exemple. On peut très bien définir ici donc des variables OK, même continuées, du type bollien, donc qui ne peuvent prendre que les valeurs vraies ou fausses. Et voilà, dans la variable OK, on va mettre cette condition, est-ce que rep égale O ou rep égale petit O ? Cette condition, renvoyant uniquement une valeur vraie ou fausse, est tout à fait homogène avec le type de la variable OK qui est bollien. Donc dans OK, on met du vrai ou du faux. Dans la variable bollien continuée, on peut très bien avoir le résultat bollien de cette condition, val positif et val inférieur à 9. Donc, pour les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça renvoie vraie cette condition. Donc, continuer sera vraie. Dans les conditionnels et itératives, on pourrait utiliser OK et continuer. Tant que OK, faire un certain bloc d'instructions, sinon, continuer. Alors, fin tant que. Là, j'ai récapitulé dans un autre outil les types de variables qu'on pouvait rencontrer, donc avec un détail sur les entiers, les réels, les caractères. Voici une représentation graphique pour identifier quelle est la meilleure structure à choisir en fonction de la situation. Si le nombre d'itérations est connu d'avance, dans ce cas-là, on va utiliser une boucle FOUR pour. Sinon, on doit se poser la question est-ce que j'ai un traitement qui est exécuté au moins une fois ou pas ? Si c'est un traitement qui est exécuté au moins une fois, on va utiliser une boucle répétée. Sinon, la boucle TANT QUE. Voyons un petit peu des éléments de logique des propositions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une formule BOLIEN ? C'est une formule logique, c'est une expression logique qui est composée de variables et de connecteurs logiques. La variable propositionnelle, c'est une proposition considérée comme indécomposable. Le connecteur logique, on aura la négation, qu'on représente par ce symbole, la conjonction, le E, qu'on représente aussi par le chapeau, l'implication, la disjonction, le OU, OU, représentée par ces symboles. Voilà, si P et Q sont des variables propositionnelles, on peut dire aussi des propositions, voici un exemple d'expression qu'on peut rencontrer, non P ou Q, et non Q, ou P ou non Q. Alors évidemment, c'est important de maîtriser ce que je disais précédemment, les tables de vérité. Voilà les différentes tables de vérité pour chaque connecteur. La négation, la conjonction, la disjonction, l'implication. Donc ces outils-là sont vraiment nécessaires à connaître et à maîtriser pour aborder la construction d'algorithmes et plus tard la construction de programmes. On a certaines équivalences classiques en logique, notamment la commutativité. P et Q est équivalent à Q et P. P ou Q est équivalent à Q ou P. Différentes règles d'associativité qui sont présentes ici, notamment la distributivité, P et Q ou R est équivalent à P et Q ou P et R. Les lois de Morgan, donc la négation de P et Q c'est équivalent à non P ou non Q. La négation de P ou Q c'est équivalent à non P et non Q. Donc, les applications à l'algorithmie. Grâce à une bonne assimilation des expressions logiques, on peut interpréter et bien comprendre l'arrêt des itérations à la sortie d'une boucle. À la sortie de la boucle, on a donc non condition qui est vrai. Donc, si la condition est P et Q, à la sortie de la boucle, la négation de P et Q est équivalent à non P ou non Q. Exemple, si on a une condition qui s'écrit val différent de stop et Nb val inférieur à max, alors la condition de sortie, ce sera non condition. Et la négation de cette condition, c'est val égal stop ou Nb val supérieur ou égal à max. Voilà, c'est ce qui termine en fait cette présentation sur l'algorithmie. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ce qui termine sur l'algorithmie. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ce qui termine sur l'algorithmie. Sous-titrage Société Radio-Canada